Bonjour à tous, vous voulez en savoir un peu plus sur l'impression test livrée par l'imprimeur cette semaine ? Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique vintage très spéciale aujourd'hui puisque je vais vous présenter l'impression test envoyée par Pumbo.fr et avant cela, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne chronique vintage pour ceux qui ne le sont pas encore, en cliquant sur le lien juste ici cela me permettra de vous apporter de nouvelles informations sur la gamme de jouets Star Wars Enfin, le voilà ! L'impression test tant attendue a été livrée cette semaine et ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous présente le produit quasi fini tel que vous allez le recevoir chez vous Cette impression test ne comporte pas tout à fait les couleurs définitives ni la couverture rigide, mais elle nous permet de nous projeter à 95% du produit terminé Au moment où j'enregistre cette vidéo, les bons à tirer sont validés, prêts pour impression mais la crise de la matière première est passée par là et la livraison pour les fêtes de fin d'année n'est pas disponible Croyez bien que j'ai fait tout mon possible pour une livraison à Noël mais les prévisions de l'imprimeur sont revues à janvier 2022 En attendant, malgré ce retard, je vous invite à découvrir ensemble l'impression test Le livre terminé s'ouvrira sur une photo de l'aéroglisseur et sera suivi de la page des remerciements avec les participants au projet et une page spéciale dédiée aux contributeurs On découvre ensuite les préfaces avec celle de votre serviteur et celle réalisée par Gus Lopez et Duncan Jenkins Un rappel historique de l'histoire de Kenner avec les archives photo de Ron Salvator L'histoire de Bernard Loomy avec la superbe illustration du graphiste Jérémy Sniotenki et un retour sur le rôle important joué par le designer Jim Suringen On rentre dans le vif du sujet avec la présentation des jouets et la mise en page du style Blueprint avec le personnage neuf et son emballage accompagné de leur dimension pour se rendre compte des proportions de la figurine et un rappel graphique de l'arme ou de l'accessoire qui l'accompagne Même charte graphique pour les vaisseaux et dioramas avec détail du contenu pour chaque objet et nous allons en profiter pour tester un code QR et vérifier si tout fonctionne comme prévu Je sors mon téléphone portable Je scanne avec l'appli photo du mobile Je clique sur le lien J'arrive directement sur la vidéo correspondante Et voilà, c'est bon, ça marche, test concluant Pour certains vaisseaux emblématiques de la gamme j'ai pris l'option double page afin de mettre plus en valeur l'objet photographié Le Faucon Millenium se prête tout à fait à cette forme de présentation Vous retrouverez d'autres pages posters tout au long du livre avec pour dernier chapitre la gamme du pouvoir de la force et une photo d'ensemble de la collection sur la quatrième de couverture Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le commander sachez que vous pouvez commander directement sur mon site Chronic Vintage en cliquant sur le lien situé dans la description En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Chronique Vintage Sous-titrage Société Radio-Canada